Musique 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture parce qu'il est temps, j'ai pas fait vraiment attention je pense que je lis pas beaucoup mais en fait j'oublie qu'il y a les e-books enfin voilà, et on rajoute à ça les graphiques et manga donc on y va tout de suite pour pas que ça dure trop trop longtemps sur la miniature normalement vous avez vu quel livre je vais chroniquer donc on va commencer par ceci, et ceci vous savez qu'il y a eu un petit problème normalement si vous me suivez sur les réseaux sociaux je vous en avais parlé et c'est tombé, ma lecture est tombée en plein au moment où Manon de la chaîne Vibrations Littéraires je vous mettrai sa vidéo dans le petit je suis en train de me demander où va être le petit i dans cette vidéo Manon parle des avis négatifs sur les bouquins est-ce qu'on doit les donner est-ce qu'on doit pas les donner il y a certaines chaînes il y a certaines certaines personnes sur bookstagram qui ne donnent jamais 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 d'avis négatifs et moi je vous ai dit et vous avez dû le voir si vous regardez mes updates lectures quand j'ai un avis négatif sur un bouquin je vais vous de toute manière je vais vous parler de tous les bouquins que je lis et si ça m'a plu je vais vous le dire si ça m'a pas plu je vais vous le dire je vois pas pourquoi je devrais me censurer pourquoi je devrais faire comme si la vie est belle tout est parfait je comprends pas pourquoi les gens ne disent pas ce qu'ils pensent ou parce qu'ils l'ont reçu en service presse doivent en dire du positif alors que ils l'ont lu ils ont peut-être pas forcément aimé mais ils vont vous dire qu'ils ont aimé parce qu'ils l'ont reçu gratuitement moi ça me dépasse un petit peu ça d'accord t'as reçu ton livre par gratuitement par la maison d'édition tu dois en faire un avis mais de là à mentir déjà d'une à tes abonnés c'est pas cool parce que tu vas dire ouais j'ai super kiffé le livre et tout et tout tes abonnés vont acheter le bouquin ils vont le lire ils vont pas aimer ils vont se dire mais c'est un peu bizarre quand même c'est un petit peu bizarre soit on peut pas tous aimer la même chose et c'est pour ça que certains vont avoir des coups de coeur sur des livres et d'autres ne vont pas du tout adhérer mais je trouve ça pas honnête de ne pas donner son avis franc sur une lecture je veux dire on a tous un vécu on a tous des vies différentes on a tous des préférences on aime pas les mêmes choses et c'est normal et heureusement donc c'est normal que tous les livres ne conviennent pas à tout le monde je sais que ce livre là il me semble que Ludo de la chaîne prend un livre et détends toi l'avait bien aimé mais moi ça ne l'a pas fait pourquoi je vais vous l'expliquer mais je trouve ça normal de donner ses avis que ce soit négatif ou positif je vois aussi Stéphanie de la chaîne Piquity Booking elle ne donne pas non plus d'avis négatifs si elle n'a pas aimé le livre elle va pas le montrer elle va pas le chroniquer et je trouve ça dommage je trouve ça dommage elle va peut-être en parler en story sur Instagram ou en live quand elle en fait mais tout le monde ne va pas le voir et vous attendez à voir la chronique du bouquin parce que vous le voyez lors d'un book haul et ça me chagrine un petit peu moi je trouve que t'as pas aimé tu le dis c'est tout tu vas en parler t'en parles c'est pas la peine d'en faire des caisses et d'en parler pendant le diplôme de vraiment détailler pourquoi tu l'as pas aimé mais un avis assez global et vite fait mais juste dire que voilà ça l'a pas fait ça l'a pas fait enfin moi je trouve ça plus clair parce que on peut s'attendre à avoir voilà tu t'attends à ce qu'elle le lise et au final tu t'aperçois qu'elle a dû le lire mais voilà tu ne l'as vu nulle part et c'est dommage donc moi de toute manière vous savez j'ai pas de service presse j'en ai plus j'en demande plus donc je lis vraiment ce que j'ai envie de lire sur le moment que j'ai envie et voilà j'ai pas à me forcer j'ai pas à dire je vois pas l'intérêt de dire ouais j'ai kiffé alors que c'est pas le cas enfin je vois pas l'intérêt enfin bon bref on va arrêter là donc vous savez que moi je vais vous donner un avis honnête et précis sur mon ressenti par rapport à une lecture d'ailleurs celui-ci donc l'a disparu de la cabine numéro 10 de Ruth Ruth War vers 1 voilà c'est de l'approximatif moi je l'ai aux éditions France Loisirs je l'ai trouvé Emmaüs voilà thriller qui est dans la psychologie dans la description c'est très lent il se passe pas grand chose et c'est pour ça que j'ai eu du mal voilà si vous aimez les thrillers où c'est beaucoup dans l'ambiance beaucoup de personnages et c'est très sur la psychologie du personnage principal ça va vous plaire moi ça l'a pas fait parce que je m'attendais à ce que ça bouge voilà j'ai besoin que ça soit haletant pour moi les thrillers j'ai besoin de ça j'ai besoin d'avoir envie que les pages se tournent et là il se passait rien 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 on a commencé à découvrir un peu ce qu'il allait se passer quand on arrive vers les 300 pages quoi donc c'est un petit peu compliqué sur sur combien de pages 400 420 425 ouais donc non j'ai pas j'ai pas c'est pas pour autant que je ne lirais plus l'auteur l'autrice je sais pas trop mais voilà quand on me dit ce thriller va vous tenir en haleine closer non je suis pas d'accord moi j'ai pas j'avais pas forcément envie d'y retourner je l'ai lu en lecture commune avec ma soeur et elle aussi ça a été long ça a été long il se passe pas grand chose et quand on a eu la révélation ça m'a pas ouais ça m'a pas étonné plus que ça enfin j'ai pas été surprise j'ai pas été non ça m'a pas voilà je suis été dessus donc celui-ci il part sur Vinted voilà parce que de toute manière les thrillers je ne les garde pas une fois que vous les avez lus c'est rare que vous les relisez donc non je suis pas alors Agathe non The Sun qui dit Agathe qui se tire en contre la fille du train effrayant et troublant vous n'allez pas le lâcher ouais bah dis donc donc ouais on a pas tous les mêmes avis et enfin moi je suis pas pour le descriptif psychologique ambiance voilà moi je veux qu'il se passe des choses merci et j'ai eu beaucoup de mal c'était très long je sais plus si les chapitres sont longs oui aussi donc ça n'aide pas donc voilà moi je ça l'a pas fait avec moi mais bon dites moi en commentaire si vous l'avez lu ce que vous vous en avez pensé mais je sais que oui d'autres personnes l'ont bien aimé mais j'ai plus combien il est noté sur Livre Addict 14-8 donc oui il est pas forcément super bien noté donc ceci explique cela donc oui c'est pas le trailer du siècle j'ai lu un graphique pour me changer un petit peu donc je continue ma saga sorcière sorcière que ma soeur m'a prêté donc le tome 3 le mystère des trois marchands j'adore toujours les dessins les couleurs bah c'est par le scénariste des carnets de cerises que je n'ai pas fini voilà par Joris Chamblin et Lucille Thibaudier et les planches sont belles là on va toujours suivre nos petites sorcières dans une folle aventure une enquête là c'est leur oncle qui va les emmener sur une île le marché suspendu de l'île aux mille lanternes et elles vont s'apercevoir qu'il y a quelque chose de mystérieux sur cette île et moi j'ai beaucoup aimé c'est tout mignon ça se lit rapidement et voilà elles arrivent toujours à résoudre le mystère à régler les petits problèmes je trouve ça tout mignon tout sympa et pour des jeunes lecteurs ça peut être vraiment pas mal à la fin vous avez des petites enquêtes moi je trouve ça poule je trouve ça poule donc oui ça je vous recommande si vous avez lu le carnet de cerise que vous cherchez une autre petite saga sympathique celle-ci est pas mal donc là il faut que je me lise la suite je crois qu'il ne me reste plus qu'un tome à lire à la maison mais il y en a d'autres j'ai lu c'était ma lecture de quand ça non c'était juste pour me faire mon kill saga pour avancer un petit peu mon kill saga pour finir une saga j'ai lu le dernier tome merci Vinted merci j'ai lu le dernier tome de la saga des frères O'Neill donc la douce caresse d'un vent d'hiver et j'ai beaucoup aimé ma lecture je trouve que c'est le le meilleur de la saga je sais pas pour moi c'est mon ressenti le troisième ça a été le meilleur pour moi j'ai vraiment aimé cette histoire en même temps c'est un on le sait tout de suite déjà quand on lit les deux premiers tomes on sait que ce tome-ci sera sur ces personnages-là et on sait qu'ils vont finir ensemble on le sait c'est écrit donc là on va retrouver l'histoire de Tyler qui est l'ex-champion de ski et lui il y a une fille qui est en pleine adolescence là il me semble et on sait qu'il va finir avec sa meilleure amie Brenna voilà mais c'est compliqué pour Brenna c'est compliqué pour Tyler et jusqu'à jusqu'à la toute fin on a du mal à se dire est-ce qu'ils vont vraiment y arriver à passer outre les obstacles parce que bien entendu c'est une romance il y a forcément des obstacles qui se clissent entre eux quand c'est pas l'enfance ça va être autre chose mais j'ai beaucoup beaucoup aimé cette histoire j'ai trouvé Brenna super touchante trop mignonne enfin voilà et ça se finit tellement bien et enfin moi j'ai vraiment j'ai vraiment aimé celui-là il est mieux noté quand même 17 17 virgule 4 de moyenne ouais il est mieux noté que les oh là là ça bug oui il est mieux noté que les précédents donc oui c'est vraiment une saga de Noël enfin ça se passe dans une station de ski le deuxième non le deuxième vous êtes pas obligé de le lire en hiver mais voilà le premier et le dernier je vous conseille de les lire en hiver et le deuxième non ça se passe en été mais bon ils sont quand même dans la station de ski mais bon c'est pas là c'est la basse saison mais c'est vraiment une trilogie qui se lit très facilement voilà Sarah Morgan j'aime bien le style l'écriture ça passe tout seul la romance est très jolie j'ai rien c'est pas le coup de coeur j'ai toujours je sais pas si j'arriverai à avoir un coup de coeur encore cette année je sais pas franchement merci TikTok je je suis devenue trop difficile enfin je sais pas enfin bon bref pas de coup de coeur mais pas loin je pense pas loin voilà j'ai trouvé ça très touchant je l'ai fini relativement rapidement celui là je crois que j'ai pas trop 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 traîné quand même sans dire que je traîne mais j'ai lu bah là j'ai que le 7 le 6 le 6 c'est pas le 7 c'est le 8 mais ça me dit que j'ai lu je sais même plus où c'est que j'en suis là je suis en train de lire le 9 je continue ma saga LDK oui il m'avait pas mis que j'avais lu le 7 mais ça fait un moment que j'ai lu le 7 LDK je les achète en occasion maintenant parce que ça m'ennuie de payer ça plein pot parce que bah ça n'avance pas de ouf à l'intérieur de chaque tome lui m'énerve beaucoup elle m'énerve aussi beaucoup parce qu'elle est très niaise elle ose rien dire là ça y est elle commence un petit peu à s'affirmer ou quoi mais c'est d'un à long leur histoire va falloir qu'ils se qu'ils se disent les choses une bonne fois pour toutes là il lui a enfin parlé il lui a expliqué pourquoi il était comme ça machin mais après il y a son père ALK il nous sort des trucs lui je le il m'énerve mais tellement profondément donc j'ai encore pas mal de tomes dans ma pâle voilà donc je vais continuer à les enchaîner ça finit sur Vinted un direct celui-là il va il a déjà le 7 ouais le 7 est à vendre le 8 va arriver si c'est pas déjà fait je sais plus voilà là je suis en train de lire le 9 donc ça continue d'arriver sur Vinted parce que je veux pas les garder je les relirai pas je pense que je suis plus faite pour ce genre de manga en fait l'atelier des sorciers Beyond the clouds tout ça je préfère ça c'est plus c'est plus vraiment ma cam je pense donc voilà pour celui-ci ensuite j'ai lu la lecture que vous m'avez choisi donc l'héritière de Kierakas aux éditions R collection R de chez Robert Laffont et il est quand même gros et j'ai été déçue parce que j'ai pas la fin de ma sélection voilà ce qui se passe les gars donc là on va retrouver la fille de la sélection précédente en fait de la sélectionnée et du prince je vais pas vous en dire plus parce que si vous avez pas lu les 3 premiers voilà vous ne savez pas qui a gagné qui va gagner la sélection qui va finir avec Maxon donc là c'est la fille de Maxon et de sa sélectionnée qui va devenir reine un jour la monarchie a pas mal évolué enfin le peuple d'Ilea a pas mal évolué ils ont changé les choses ils essayent de changer les choses progressivement mais comme d'habitude il y a ceux qui sont d'accord ceux qui ne le sont pas ceux à qui s'appelaient ceux à qui ça ne plaît pas enfin il y a toujours des des choses qui ne sont pas faites après est-ce que ça n'a pas été fait correctement après est-ce qu'il faut un suivi je peux pas trop vous en dire mais voilà j'ai quand même bien aimé parce que la dystopie évolue on sait quand même ce qu'il se passe un petit peu dans le royaume dans cette monarchie par rapport au peuple mais voilà notre petite Edeline et Edeline voilà c'est ça la princesse Edeline qui a 18 ans se voit pas du tout mariée elle voilà elle sait qu'elle va finir reine un jour elle s'y prépare elle est très très à cheval sur ce qu'elle doit faire mais voilà ses parents s'inquiètent un petit peu pour le peuple ils essayent de trouver une alternative pour les rendre heureux et voilà les occuper et leur trouver une bonne distraction donc il lui propose de faire à son tour une sélection voilà mais elle elle est pas vraiment enjouée à cette idée là mais elle va jouer le jeu enfin elle elle s'attend à faire ça pendant trois mois et elle essaye de passer un petit pacte avec son père si au bout de trois mois elle dit pas tomber amoureuse elle voilà elle arrête et c'est tout mais on se doute qu'elle va finir par s'attacher quand même à quelques petits candidats et bon je suis bien aimée voilà il y a des personnages assez intéressants mais voilà j'ai pas la fin de ma sélection donc je suis quand même ennuyée et ça finit sur enfin je peux pas trop vous dire mais il se passe quelque chose à la fin qui fait que voilà ça risque il va falloir qu'elle réfléchisse quand même à ce qu'elle va faire à qui elle va choisir parce qu'elle va peut-être finir par devoir devenir reine plus tôt que prévu ou on ne sait pas donc voilà j'ai bien aimé ce tome je l'ai eu quand même ça a été je sais plus trop si les chapitres sont c'est ça qui me freine moi dans mes bouquins c'est que j'aime bien dire chapitres ouais ça va encore quand les chapitres sont pas trop longs ça aide à à ce qu'on enquille les pages en fait mais enfin bon on est d'accord qu'ils sont toujours aussi magnifiques ces livres donc ceux-ci je les garde enfin voilà pour ma lecture de l'héritière j'avance dans ma saga j'avance 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 c'est cool il me reste du coup j'ai la couronne il est moins épais donc là j'ai la couronne à lire et il y a quelques j'en ai qu'un moi j'ai le prince et le garde mais il me semble qu'il y en a un autre de hors série qu'il va falloir que je trouve voilà pour enfin finir cette saga on y croit les gars on y croit on l'a fini cette année on l'a fini cette année alors ensuite oui j'ai fini ce livre un soir et après je me suis dit bon bah je vais commencer ma lecture du mois de mars qui est Alaska Wild de Kate Hucker et voilà j'étais dans mon lit je me suis dit qu'est-ce que je peux lire je regarde un peu mes mes gros romans je me fais un petit livre un petit un petit ça va aller vite j'ai sorti Bad Girl de Lola Marois aux éditions Hugo Romand donc c'est la femme de Jean-Marie Bigard et ça faisait un moment qu'il était dans ma dans ma palle et je me suis dit bon bah il est tout petit je vais le lire ça va aller vite et en effet ça a été vite je l'ai commencé le soir tard et je l'ai fini le lendemain il devait être 4h et je l'ai fini voilà j'ai pas mis trop longtemps à le lire dans cette histoire on va suivre l'histoire de Denja on va la suivre les chapitres ne se suivent pas en fait on va la suivre à différentes périodes de sa vie de son enfance on va la suivre quand elle aura la trentaine on va la suivre quand elle aura la vingtaine et cette jeune fille est une prostituée voilà mais une prostituée qui a choisi d'être une prostituée donc on va la suivre dans ses passes dans sa vie avec ses amis prostitués sa famille sa mère on va la suivre plus tard parce que plus tard elle va être mariée et elle va avoir deux enfants et on va la suivre dans toute sa vie et ça a été quand même très sexe drogue et rock'n'roll voilà ça se lit mais enfin vous voyez ça n'a pas été un coup de coeur enfin c'est un peu ils appellent ça une romance mais pour moi il n'y a pas de romance là dedans clairement pour moi c'est pas une romance c'est juste on en apprend un peu plus sur le métier de prostituée mais il n'y a pas des côtés je m'attendais à ce qui est plus enfin voilà pour moi le métier de prostituée ça reste un métier où il n'y a pas vraiment de sécurité tu ne sais pas sur qui tu vas tomber tu niveau hygiène enfin voilà les maladies tout ça tout ça les maladies sexuellement transmissibles enfin on n'en parle pas enfin c'est juste voilà elle nous raconte sa vie et voilà et on ne sait pas vraiment comment ça se termine ça je ne suis pas très fan des fins ouvertes mais voilà donc oui j'en ai appris un peu plus sur la vie de prostituée mais enfin ça ne vend pas du rêve clairement mais bon elle c'est la vie qu'elle voulait même si elle s'est rangée pendant un moment enfin je ne sais pas vous voyez je ne sais pas trop quoi en penser ça s'éluit très très vite mais elle enchaîne elle enchaîne les passes la drogue soit elle gagne beaucoup d'argent mais ce n'est pas pour autant qu'elle le met de côté c'est une vie à part mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de détails parce que oui niveau sécurité tu ne sais pas sur qui tu vas tomber tu peux tomber sur un fou armé enfin je ne sais pas parce que bon il y en a beaucoup beaucoup de prostituées qui se font suicider on est d'accord donc non je ne trouve pas ça enfin je ne sais pas enfin bon en même temps elle est dans les hôtels de luxe enfin je ne sais pas mais non je ne l'ai pas trouvé c'est transcendant il est à vendre mais oui je l'ai lu du coup pendant une journée parce que c'est allé vite le style ne m'a pas déplu vous avez quand même quelques petits détails si jamais tout ce qui est sexe vous dérange évitez mais ouais je ne sais pas trop quoi en penser donc ce n'est toujours pas un coup de coeur de toute manière je m'y attendais je m'y attendais à ce que ce soit pas un coup de coeur je ne sais plus combien il est noté celui-là il ne doit pas être noté de fifou attention 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 11.3 donc voilà mais ouais non je ne mets pas ça en romance pour moi ce n'en est pas une enfin bon bref toi c'est parti là et 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 celui-là je l'ai terminé hier du coup là j'ai commencé ma lecture du mois qui est Alaska Wild et pour l'instant ça va j'espère que je ne vais pas mettre trop longtemps à le lire et voilà parce que là je suis repassée sur format ebook du coup vous voyez que dernièrement j'étais plus sur format papier mais en même temps j'étais en vacances donc voilà là je reprends demain au désespoir donc ouais je vais repasser sur ebook et j'espère que je vais finir rapidement quand même celui-ci je aimerais bien continuer à enchaîner les lectures je trouve que là j'ai quand même lu pas trop mal pour ce mois de février donc je suis contente voilà là on est en mode mars donc voilà pour mes mes dernières lectures n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé si vous les avez lus et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo on se retrouve sur la journée on se retrouve en collègue en collègue Sous-titrage ST' 501